Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de vous voir à cette deuxième rencontre de la communauté francisation. Comme discuté lors de notre première rencontre, cette heure sera dédiée au stade avancé niveau 5, 6, 7, 8. C'est sûr qu'on va parler du matériel. Il y en avait des questions. Il y a des gens qui vont présenter le matériel qui avait été créé. Je pense que ça va être utile pour tout le réseau. Voilà. Richard vous a mis dans le clavardage le lien vers l'ordre du jour. Je vous invite à cliquer sur le tableau présence et aller inscrire vos présences bien à la communauté d'aujourd'hui. Si votre nom et votre adresse courriel n'est pas inscrit dans le tableau, s'il vous plaît, ajoutez-le. Ça va nous aider après de vous envoyer des invitations pour les prochaines rencontres. Comme prévu, je pense que c'est la troisième année, on va diviser notre rencontre en deux parties. Il y a quelques petites nouvelles que j'aimerais bien vous partager et on va prendre tout notre temps pour voir le matériel que les gens ont élaboré, pour discuter, Karine, de tes questions, des précisions pour voir ce qu'est-ce que les gens en pensent, où est-ce qu'on peut, c'est quoi qu'on peut faire encore pour les niveaux plus 7-8. Donc, pour les petites nouvelles, la nouvelle numéro un, le 16 novembre de 8h30 à 9h30, il va y avoir l'atelier pour la francisation des personnes immigrantes peu scolarisées. Donc, si vous avez été inscrit à l'ACIFGA l'année passée, donc cet atelier avait été annulé. Il va être redonné le 16 novembre en virtuel. Vous avez reçu, ceux qui étaient inscrits, vous avez reçu l'adresse de la salle. Si ça vous intéresse, ça va concerner les gens, les élèves, les adultes allophones de francisation alpha, vraiment, qui sont peu scolarisés. Une autre petite nouvelle que j'aimerais partager avec vous, c'est aussi en lien avec l'ACIFGA, c'est sûr, vous avez reçu probablement le courriel d'appel de projet pour l'ACIFGA et vous avez jusqu'au 5 décembre pour leur envoyer votre proposition d'atelier. Si vous voulez présenter quelque chose, bien, ce qui est écrit que ça peut être en présentiel, à distance, donc on espère avoir un peu plus de précision après. Une autre petite nouvelle, j'ai reçu un courriel qui parlait de, je vais vous mettre l'adresse, qui parlait de matériel, une syllabe à la fois, qui, bien, ce matériel, il a été créé pour les gens, pour les enfants, pour les enfants qui doivent apprendre à lire et à écrire, à lire, à décoder, à lire les syllabes. C'est sûr qu'il faut regarder, c'est quand même un matériel qui est fait pour les enfants. Toutefois, je trouve que la progression qu'ils donnent, certaines choses, ça a été créé par les orthophonistes, donc on peut s'en inspirer si on a des élèves en difficulté de lecture ou si on a des élèves en francisation alpha. Moi, ce que j'aimerais, je vais vous partager, juste l'écran, je vais vous partager une petite vidéo de présentation. La collection de syllabes à la fois s'adresse aux enfants qui apprennent à lire. Tous les lecteurs peuvent y trouver leur compte, c'est-à-dire autant les enfants pour lesquels l'apprentissage de la lecture est facile que ceux pour lesquels cet apprentissage est difficile. On a conçu la collection de syllabes à la fois pour faire vivre des réussites en lecture aux enfants. On voulait qu'ils puissent se sentir rapidement compétents en lecture dans un contexte authentique en lisant de vraies livres. En faisant vivre des réussites aux enfants, on augmente leur confiance et leur motivation vis-à-vis de la lecture. Et on sait bien, lorsque les enfants développent un fort sentiment de compétence, ils s'engagent davantage dans leurs apprentissages. En plus d'avoir soigneusement sélectionné les mots des histoires, on a inclus plusieurs adaptations visuelles qui facilitent le décodage. D'abord, les lettres muettes sont grisées pour impliquer aux enfants qu'elles ne se prononcent pas. Ensuite, les mots sont écoupés en syllabes grâce à l'alternance de deux couleurs, ce qui facilite le découpage syllabique. Et puis, les graphèmes complexes sont soulignés pour qu'ils soient plus faciles à repérer. À l'intérieur de chaque librairie, on retrouve une page qui explique les adaptations visuelles et qui résument les types de graphèmes et de syllabes contenus dans le texte. Une page qui présente les personnages. Deux versions du texte. Dans la première version du texte, on retrouve les adaptations visuelles qui facilitent le décodage. Dans la deuxième version du texte, les adaptations visuelles ne sont pas présentes. Finalement, à la fin de chaque librairie, on retrouve des questions de compréhension et un lien pour le téléchargement d'un jeu qui permet aux enfants de relire dans un contexte ludique. Certains ouvrent l'histoire. La collection Une syllabes à la croix contient six séries de livrets identifiées par des couleurs distinctes. Chaque série cible des objectifs bien précis. Bonne découverte et surtout, bonne lecture! Voilà, c'est juste pour que ça puisse nous donner une idée, comment s'est présenté le matériel. Je vais vous mettre le lien dans le clavardage de toute la collection. Ça peut être intéressant, comment s'est présenté. Ça a même été créé par les orthophonistes. Peut-être qu'on pourrait prendre certains trucs dans le matériel qu'on va préparer pour nos élèves en francisation alpha. Et il faut aussi regarder c'est quoi les textes qu'ils proposent. Il est fort possible qu'on puisse utiliser certains de ces textes-là aussi. Et si on est en collaboration avec le secteur des jeunes, peut-être qu'ils ont déjà cette collection dans leur bibliothèque et on pourra aller fouiller, regarder qu'est-ce qui pourrait nous être utile. Est-ce que ça va pour cette nouvelle? Donc, la dernière et non pas la moindre, je pense que j'ai vu Laurent Demers à la rencontre. Laurent, je vais te passer la parole. Bonjour tout le monde. C'est juste pour vous dire que le 19 novembre, nous organisons notre journée pédagogique régionale à Montérégie. Et puis, en fait, les deux premières semaines d'inscription sont réservées aux jeunes à Montérégie. Mais à partir du 12 novembre, nous ouvrons l'inscription à tous, à tous, à tout le monde en fait qui souhaite participer à la JPMD. C'est gratuit. Ça se passe sur Teams. Et puis, il y a une offre d'atelier pour la francisation, mais pour toutes les disciplines de la FGA. Donc, sachez qu'à partir du 12 novembre, 8 heures le matin, ce sera ouvert à tous. Il y a des ateliers, naturellement, qui seront possiblement complets, ceux qui sont illimités, dont le nombre de participants est limité. Mais il y a des ateliers où le nombre de personnes est assez grand. Donc, il y aura seulement de la place encore à partir du 12. Je peux vous mettre le programme dans le truc de discussion, puis vous pourrez aller le consulter. Ah, il est déjà là. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. C'est tout concernant notre petite nouvelle pour la rencontre d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres nouvelles en vrac, s'il vous plaît, c'est le moment de les partager. Il y a une question qui était posée à Laurent que je viens de voir passer. Oui. Laurent, pourquoi certains ateliers ont un nombre limité de participants si c'est en ligne? En fait, tout simplement parce que ça dépend des animateurs. C'est les animateurs qui ont souhaité cela lorsqu'ils ont proposé leur atelier. Il y a des ateliers qui sont quand même mains sur les touches, même s'ils sont en ligne, qui ne sont pas des ateliers de type conférence. Alors, à ce moment-là, plus il y a de participants, plus il va y avoir d'intervention, puis ça risque d'être plus long. Donc, ceci explique cela possiblement. Donc, c'est probablement les ateliers mains sur les touches qui font en sorte que c'est limité. Merci. Merci, Laurent. Donc, on va passer à notre deuxième partie qui concerne les présentations, les présentations sur le matériel utilisé pour le stade intermédiaire. On avait deux personnes aujourd'hui, c'est Karina et Tiberiu qui voulaient parler de leur matériel qu'ils ont développé. Donc, Karina, vous avez fait un cours Moodle, si je comprends bien, pour le niveau 5. Exactement. C'était notre projet pour l'année passée. Oui. OK. Donc, je te laisse la parole. Vas-y. Excellent. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter notre projet Moodle pour le niveau 5 que nous avons développé l'année passée. Je vais partager mon écran avec ma petite présentation. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas la plateforme Moodle, qui n'ont jamais travaillé avec? Oui. Peut-être oui, peut-être non, mais je vais vous présenter de toute façon la plateforme avec notre projet. Donc, Karina Barre, sixième pédagogique pour le Centre d'éducation des adultes de Découvreur le Phénix à Québec. Et il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter notre projet sur lequel nous avons travaillé toute l'année passée. Ça n'a pas été facile au début parce qu'on ne savait pas par quoi commencer. Effectivement, on a ramassé nos idées. On a été avec toute une équipe à travailler là-dessus, une conseillère pédagogique de la commission scolaire avec une autre collègue de travail, Catherine Saint-Louis, qui est enseignante ici au Centre. La direction aussi qui a embarqué et qui nous a aidé dans ce projet. Donc, nous avons démarré le projet à l'automne 2020 et nous avions comme objectif de développer les cours de francisation sur une plateforme numérique où l'apprentissage du français sera accessible en virtuel ou en présentiel à l'aide du numérique. On sait très bien depuis un certain temps, les écoles fermées, ouvrées, on était en ligne, à distance, partout. Donc, on trouvait ça vraiment nécessaire de pouvoir développer et on va continuer le développement de ce matériel pour les autres niveaux aussi parce qu'on trouve ça vraiment très pertinent. Donc, on voulait assurer aussi en continu un service de l'apprentissage du français malgré les différentes situations qui pourraient affecter notre quotidien. Ainsi, nous avons commencé la création d'un cours à distance de niveau 5 avec la plateforme Moodle. Selon quelques approches innovantes, les modes synchrones et asynchrones et aussi l'approche de la classe inversée. Ce que nous avons fait, nous avons choisi premièrement un cahier d'apprentissage. Nous nous sommes arrêtés sur la collection de la SOFA de connexion et nous avons travaillé avec ce cahier-là. Pourquoi? Parce que nous l'avons trouvé très complet. C'est un cahier qui suit à la perfection un petit peu le programme d'études en francisation et c'était facilitant pour l'élève aussi. Je l'ai déjà essayé avec un groupe en entreprise. Les élèves ont vraiment adoré le travail. Ils ont vraiment très bien appris avec ce cahier-là. Voilà. Ensuite, nous avons établi le plan de cours. Je vais vous montrer aussi ce que nous avons créé. C'était un plan en tableau. Dans la première colonne, nous avons identifié la situation de communication tirée du programme de francisation et aussi la situation d'apprentissage du cahier connexion. Ensuite, dans une deuxième étape, nous avons dans la deuxième colonne dans le fond, nous avons écrit les étapes pour chaque situation exactement comme dans le cahier. Donc, ça contient je me prépare. Dans l'étape, j'apprends. Il y a trois tâches. La tâche 1, la tâche 2 et la tâche 3. Et on a aussi une dernière étape, je mets en application. Ça, c'est commun à toutes les situations d'apprentissage du cahier. Ensuite, dans la troisième colonne, nous avons le contenu et les ressources. Donc, dans le fond, les tâches à réaliser qui sont inscrites dans la page des étapes qui serviront pour la planification. Et c'est ici où on donne à l'élève toutes les consignes, des consignes claires et concises et très courtes de ce qu'il doit faire en suivant. Donc, c'était la première condition. L'élève doit acheter son cahier d'apprentissage et après ça, il doit suivre le plan inscription dans Moodle et il peut commencer son apprentissage. Donc, vous voyez très bien, on a la première étape, le premier point pour l'élève. Il doit se référer au magazine. Dans les pages 4-5, il doit lire la rubrique « Quelques médecins spécialistes ». Ensuite, il doit aller dans le cahier à la page 6, écouter l'audio. Donc, c'est vraiment très, très, très bien identifié et très clair pour l'élève. Ensuite, on avait aussi, on a intégré les savoirs et les rubriques qui étaient dans le cahier et nous avons identifié, qu'on pouvait voir dans le tableau, les savoirs en rouge, en rose ici, qui sont demandés dans le programme, qui sont employés par l'élève et qui sont demandés à la fin du niveau en évaluation. Pour ces rubriques-là, pour ces notions de grammaire, nous avons créé des capsules vidéo explicatives pour chaque notion. Voilà, c'est un peu notre plan. On a fait pour les 15 situations d'apprentissage du cahier, c'est vraiment très bien détaillé. Et dans la dernière colonne, on a coché tout ce que nous avons inclus sur la plateforme Moodle. Voilà, je reviens un petit peu à mon PowerPoint. Donc, nous avons établi le plan. Ensuite, c'est ça, nous avons créé plus de 40 capsules vidéo, à peu près 42 capsules vidéo, d'une durée d'environ 5 minutes chacune qui explique les savoirs du programme à maîtriser au niveau 5. Et pour chaque capsule, nous avons créé, nous avons écrit le verbatim. Nous nous sommes placés en mode enseignement en classe. Comment je l'explique à l'élève? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui demande? Comment je l'écris au tableau? Et nous avons transféré ça dans des capsules avec Camtasia pour créer nos vidéos. Ensuite, nous avons intégré le plan de cours et les capsules vidéo sur la plateforme Moodle. Nous avons aussi créé une bibliothèque Moodle avec des capsules vidéo pour la grammaire, pour le lexique, pour la phonétique, séparément pour chaque niveau. Dans cette bibliothèque-là, chaque enseignant peut avoir accès à tout le matériel, à chaque vidéo. Ils peuvent l'utiliser en classe sans aucun problème, tout dépendant de leur niveau. Ensuite, nous avons créé des tests. Par exemple, après avoir travaillé la santé et le bien-être dans le niveau 5, on a une activité notée où on vérifie l'acquisition des connaissances des apprenants dans ces deux situations d'apprentissage-là. Et ce sont des tests créés aussi dans Moodle. Il y a plusieurs exercices qui s'autocorrigent. Donc, autocorrigent, je vais vous les présenter dans les prochaines minutes. Donc, je vais vous présenter maintenant la plateforme Moodle. OK? Donc, c'est mon compte à moi. Nous avons l'onglet francisation. Et bon, nous avons tous les niveaux, mais c'est seulement le niveau 5 qui est développé pour l'instant. Nous n'avons pas l'intention de développer les niveaux 1 et 2, mais à partir du niveau 3, je me mets au travail cette année pour continuer le développement du niveau 3. Après, ça, ça va être le niveau 4, probablement le niveau 5 prochainement aussi. On a un test diagnostique que nous envoyons aux entreprises. Et on a la bibliothèque aussi. Je peux vous montrer tout de suite la bibliothèque avec nos vidéos. Donc, on peut aller sur la page. Et nous avons la grammaire pour tous les niveaux, la phonétique et le lexique pour tous les niveaux. Donc, tout dépendant de la capsule vidéo, on l'inclut dans la grammaire, dans la phonétique ou dans le vocabulaire. Pour la grammaire de niveau 5, nous avons toutes les vidéos sur la plateforme. On va aller les voir. Donc, l'enseignant, l'élève n'a pas accès à toutes ces vidéos-là et à cette bibliothèque-là. Il a accès à la bibliothèque à travers son plan de cours, par l'intermédiaire de son plan de cours. Mais l'enseignant, oui, tous les enseignants de notre centre peuvent accéder à cette bibliothèque et ils peuvent utiliser les capsules vidéo. Donc, voilà, c'est un peu ça. On va aller dans le niveau 5 et je vais aller en mode, je vais prendre le rôle d'un étudiant. Comment l'élève voit la page de son niveau 5? Donc, vous voyez, toutes les situations d'apprentissage sont bien identifiées. Bonjour, je pourrais prendre rendez-vous. C'est urgent, très urgent. Et après ces deux situations-là, nous avons une activité notée. Et ainsi de suite, on arrive à la fin, à la situation 15. Quel service et produit bancaire choisir? Et à travers tout ça, on a des activités notées. Pourquoi l'élève ne voit pas les autres tuiles? Parce qu'il doit terminer ces deux situations-là de son cahier. Il doit faire l'activité notée. Quand l'activité notée est terminée, l'enseignant voit la correction, voit l'activité notée. C'est l'enseignant qui va lui donner accès à continuer ou à reprendre probablement quelques notions qui ne sont pas bien maîtrisées dans les deux premières situations d'apprentissage. Donc, voilà une tuile. La première situation. Je commence avec une présentation de la situation d'apprentissage. Ce que l'élève va voir, ce qu'il va retenir et ce qu'il va savoir après avoir terminé sa situation du cahier, ce chapitre-là. Juste un petit peu, je vais partager. Ah, c'est partagé parfait. Très rapidement. Voici la première situation de votre cahier de niveau 5. Elle s'intitule « Bonjour, je pourrais prendre rendez-vous? » Dans cette situation d'apprentissage, vous allez apprendre comment prendre un rendez-vous par téléphone quand vous ou vos proches avez des problèmes de santé, comment modifier un rendez-vous par téléphone dans une clinique ou dans un hôpital, et comment annuler un rendez-vous par téléphone dans les mêmes circonstances. Ensuite, il a les étapes qu'on compte dans notre plan de travail. Je me prépare et j'apprends avec les trois tâches. Et pour chaque étape, il doit cliquer sur son plan de travail. Donc, il doit suivre toutes les étapes pour son apprentissage. On voit qu'on a aussi la photo du magazine, on a du cahier, on a les écouteurs aussi quand ils vont écouter l'audio. Et, pas ici, mais si on regarde dans la première tâche, même pas là, oui, on a des activités orales. Les activités orales, à la fin du plan de travail, l'élève doit préparer son activité orale. Et cette activité va être faite en classe virtuelle avec l'enseignante ou l'enseignant une ou deux fois par semaine. Donc, l'élève doit préparer son activité et en équipe, probablement, parce qu'on va avoir une classe complète, disons, de 10, 12, 15 ou 20 élèves. Donc, il va devoir préparer ses activités, il va devoir les faire, les travailler en équipe. Dans une autre tâche, par exemple, on a les vidéos. Les vidéos sur les rubriques grammaticales, sur les savoirs du programme. Il peut cliquer directement sur le symbole et on l'amène directement à la capsule vidéo. Dans cette capsule, nous allons voir la construction de phrases complexes, c'est-à-dire de phrases qui comportent plus d'un verbe conjugué, avec le mot « que ». Dans certaines phrases, le mot « que » peut servir à introduire une précision au sujet d'un nom ou d'un pronom, comme dans les exemples suivants. Dans cette phrase, « que » sert à introduire un complément pour le mot « service ». Cela dit, pour l'instant, nous nous concentrerons plutôt sur les phrases dans lesquelles le mot « que » introduit un complément du verbe. Rappelons d'abord qu'en français, la phrase comporte minimalement un sujet et un verbe conjugué, comme dans l'exemple « je mange ». Souvent, un complément s'ajoute à ces deux éléments. Par exemple, « je mange une banane ». En général, après les explications, on laisse l'élève, si je vais un peu plus loin, à la fin, ce qui est à retenir, et à vous de jouer une section où on pose une question ou plusieurs questions à l'élève. Et on lui donne après ça les réponses aussi. Donc, on essaie de rendre ça un peu plus interactif aussi quand l'élève travaille en individuel à la maison. Donc, c'est un peu ça. Encore là, une préparation à l'activité orale. Donc, on lui dit quelle activité préparer dans le cahier, à quelle page, aussi pour sa classe virtuelle. Voilà, c'est un peu ça. Quand l'élève a terminé une situation, dans les deux situations d'apprentissage, il passe, il doit compléter une activité notée. L'activité notée, c'est un test que nous avons créé dans Moodle. C'est en général, ce sont des exercices qui reprennent un petit peu les notions, les savoirs du programme. On a essayé de focusser vraiment sur les notions à employer qui sont vraiment demandées à évaluer à la fin du niveau. Donc, on a des exercices, des choix multiples. L'élève doit cocher. Je peux vous dire que l'élève ne voit pas ses réponses. Il ne peut pas valider à la fin. Il ne peut pas retourner et refaire son exercice et tout. Il doit le faire. Il ne voit pas son résultat non plus. C'est l'enseignant qui va recevoir le tout et c'est l'enseignant qui va pouvoir, qui va décider si oui, il lui donne l'accès à la SA suivante ou non. Je vais vous montrer quand même une situation différente où l'élève, par exemple, oui, je dois retourner dans une activité 5. Je dois reprendre mon rôle pour vous montrer ça. Par exemple, dans l'activité notée 5, l'élève doit écrire, doit écrire, doit produire des textes. Si je regarde ici un petit peu, vous voyez, il a une mise en situation, un message et il doit écrire. Comme à l'examen, un petit peu, ce sont des pré-testes, il doit écrire un courriel. C'est l'enseignant qui va corriger ce courriel-là. Mais on a essayé le plus possible de faire des exercices autocorrigeables pour faciliter la tâche de l'enseignant aussi. Carina, j'aurais une petite question. Je vois le temps file. J'aurais une petite question. Est-ce que vous l'avez déjà testé avec les élèves? Est-ce que vous avez déjà des élèves au niveau 5 avec Moodle? Ou c'est juste, vous avez fini le montage et là, vous allez commencer à le tester? Nous allons commencer. Nous étions encore en discussion avec Sofad. Il nous reste la présentation vidéo à faire, à expliquer à l'élève et tout. On voulait que l'élève ait accès directement aux audios sur le site de la Sofad pour ne pas promener l'élève. Il devait aller se connecter sur le site, aller chercher l'audio dans telle situation. Présentement, on ne peut pas le faire. Donc, on va créer notre vidéo et on va mettre ça en place le plus rapidement possible. Donc, nous l'avons terminé au mois de juin, le projet. La question, je pense que je vais anticiper les questions des personnes qui sont dans la salle. Est-ce que ce matériel-là, est-ce que votre niveau, vous allez pouvoir le partager avec le réseau? Parce que je vois des gens, ils vont dire, OK, mais nous, on aimerait peut-être soit utiliser certains partis, soit utiliser le cours au complet, je ne le sais pas. Est-ce que vous pensez le partager? Bien, après discussion avec notre direction, notre directeur est nouveau aussi dans l'école, dans le centre et tout. Oui, il aimerait le partager, mais avoir aussi d'autres choses en échange. Et aussi, la possibilité peut-être de travailler avec un centre et de développer ça le plus rapidement possible. Selon les plans que nous avons faits, les plans sont déjà en place. Ça va être plus facile. Les étapes sont là. Alors, nous avons les logiciels, le Camtasia acheté, on sait comment travailler avec, avec Moodle et tout. Donc, ça serait idéal d'avoir un centre qui peut s'impliquer et qui peut travailler avec nous, développer trois, quatre, cinq, six au moins avec nous. Donc, ça serait très bien. Oui, on aimerait ça et travailler avec quelqu'un. Oui. Merci. Donc, là, vous avez entendu ceux qui sont présents dans la salle. Si ça vous intéresse, bien, vous faites, vous envoyez un petit coucou à Karina. La seule chose que j'aimerais, et je finis là, quelques secondes, je prends le rôle de l'étudiant. L'étudiant, pour qu'il voit sa progression, il peut aller compléter les tâches à effectuer. Donc, il finit la première partie, la première étape, je me prépare, il peut aller cocher, tâche à réaliser, c'est fini. La deuxième, dans j'apprends, il fait la tâche 1, il complète, il clique et il coche sa case et il voit sa progression. Deux pourcents, trois pourcents, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est très bien aussi pour lui. Voilà, et j'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis là. Je suis disponible. Dans le clavardage, je vois qu'il n'y a pas de questions. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions de vive voix? Est-ce que le cours a été conçu pour une approche d'enseignement plutôt individualisée? Oui, on voulait offrir ce cours en ligne. Effectivement. On veut l'offrir en ligne parce qu'on a de plus en plus d'élèves, même de soir, qui peut-être ne peuvent pas se présenter au cours. Ils se sentent mieux à la maison. Ils peuvent étudier de façon autonome aussi. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Ça, c'est ça. Individualiser, autonomie, tout ça, c'est important pour eux. Mais comme les travailleurs qui ont déjà des permis de travail, qui travaillent et qui viennent prendre des cours de soir, en général, ils sont scolarisés. Donc, eux, ils sont capables, selon moi, facilement à travailler. Et moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai préparé, j'ai fait le cahier de niveau 5 avec un groupe en entreprise avec lequel j'ai travaillé deux heures ou quatre heures en virtuel et ils travaillaient six ou huit heures en individuel à la maison. Ça s'est très bien passé. Le cahier de niveau 5, on l'a fait en à peu près trois mois. Et ils ont très bien réussi leur examen avec dix heures de cours au total. On mettait l'accent sur les activités orales dans les classes virtuelles. Et sur les questions, ils avaient des questions sur les rubriques, les savoirs du cahier. C'est ce qu'on faisait avec eux. Ça s'est très bien passé. Voilà, mais je n'avais pas, à ce moment-là, ni les capsules vidéo, ni le programme développé dans Moodle. Merci, Kariba. Il y a une autre question. Christine, on prend ta question. On va... Vas-y. C'est plus spécifiquement une question technique. Est-ce qu'il va y avoir un accompagnement technologique auprès des élèves s'ils sont à distance? Et comment vous avez prévu le coup? Nous avons déjà des... Dans le fond, la plateforme est développée pour la RGA, pour les autres matières. On a déjà des vidéos de présentation, comment travailler dans Moodle pour eux. On va les présenter aussi en francisation et on va développer... Je vais développer aussi une vidéo, je vais créer une vidéo pour leur expliquer étape par étape comment faire et quoi faire dans Moodle. Ce n'est pas compliqué. L'élève ne verra pas tout ce que moi, je vois à l'écran. Donc, pour lui, ça va être plus facile d'avoir un seul cours dans le fond, dans son... Karina, et la dernière question. Combien de temps avez-vous consacré hebdomadairement au développement du cours? Mais moi, j'étais... Je pourrais te dire 50 % de ma tâche sur ce projet-là l'année passée. Et j'avais aussi une collègue, ma collègue Catherine, avec qui j'ai travaillé. Elle aussi, elle avait 50 % de sa tâche. On a commencé plus au mois de janvier parce qu'avant, choisir le cahier, comment faire le plan, quoi faire et comment, c'était comme difficile au début. Mais après ça, une fois partie, là, ça va prendre moins parce qu'on sait déjà, on connaît les étapes, on va prendre le même plan, on va intégrer le niveau 3. C'est ce que je vais faire présentement. Je vais faire cette année. Merci. Et il y a eu la dernière question. Est-ce que c'est possible d'avoir le PowerPoint pour discuter avec une direction? Donc, si tu pouvais m'envoyer le PowerPoint, je le mettrai dans la bibliothèque de la communauté pour la rencontre d'aujourd'hui. Et Sabrina, vous allez pouvoir aller la trouver, la trouver, la trouver la présentation et en discuter avec votre direction. Sans aucun problème. C'est ça. Merci beaucoup, Karina. Le temps file, mais il était aussi question, c'est plus qu'on s'approche de la question de Karine Cloutier aussi. Donc, les niveaux 7, les niveaux 8, on sait que, bien, pour le niveau 7, le niveau 8, il n'y a pas beaucoup de matériel. Il y a par ici qui est un magazine, bien, il n'y a pas de cahier. Et c'est sûr que je demandais à mon collègue de Montérégie de nous présenter le matériel qu'ils ont développé à leur commission scolaire pour voir vraiment avec les élèves le Québec pour compléter ce qu'il y avait qui peut servir aussi. Vas-y, Tibériou. Merci, Rima. Bonjour tout le monde. Mon nom est Tibériou Marcou. Je suis conseiller pédagogique au Centre de services scolaires des Grandes Seigneries sur la rive sud de Montréal. Je suis le voisin de Rima. Je vais vous présenter deux documents qu'on a créés chez nous. Ce ne sera pas très long parce que vous pouvez les consulter. Après, je vais juste vous dire quelques informations là-dessus. En fait, ce sont deux documents qui portent sur la culture et la civilisation québécoise et s'adressent au stade d'intermédiaire du programme, surtout si on a des classes multiniveaux. Et des fois, on a besoin de mettre ensemble tous les étudiants ou plusieurs étudiants pour travailler sur des éléments communs. Et ça peut se travailler avec différents niveaux en même temps. Les deux documents sont différents au niveau de l'approche pédagogique. Le premier a été créé au début de l'implantation du nouveau programme et il est plus dans le sens de l'approche par compétence, par l'approche par la découverte et la recherche. Le deuxième est un peu plus explicite. On donne plus de matériel dans le cours et les étudiants sont moins portés à faire des recherches eux-mêmes. Donc, le premier document s'adresse, je vais vous le montrer tantôt. Le premier document s'adresse plutôt à des étudiants qui sont plus autonomes au niveau de la langue et qui sont plus intéressés à faire des recherches et qui ont un côté créatif un peu plus développé et qui veulent être un peu plus libres. Le deuxième document s'adresse à des étudiants qui aiment plutôt suivre des indications et suivre des documents qu'on leur offre et qui sont moins intéressés par les recherches. Et du point de vue technologique, le premier document exige la manipulation d'un ordinateur et il faut que l'élève ou que vous ayez dans vos classes des ordinateurs ou que l'élève puisse se connecter à Internet. Le deuxième document, il y a moins de, il y a quelques capsules audio sur Internet ou vidéo, mais il y en a moins. Donc, on peut faire un grand groupe en classe. Et dernière observation, dernier commentaire, le premier document qui est plus centré sur l'approche par compétence. Après l'application, on a constaté qu'il y a un peu moins d'élèves qui sont intéressés par ce type de travail, c'est-à-dire faire des recherches, travailler dans des projets. Je vous suggère, si vous souhaitez l'utiliser, voir si votre classe, votre groupe ou vos élèves aiment vraiment travailler dans des projets, faire des recherches, faire des présentations, parce que sinon, ils risquent de ne pas embarquer dans ce type d'enseignement, le deuxième document serait plus approprié dans ce corps. Je vais vous les montrer maintenant et je vais vous montrer seulement la page. On ne va pas lire, vous n'avez pas besoin de lire les textes, je vais vous lire moi si nécessaire. Je vais voir la page, la façon dont le cours est construit. Vous allez comprendre comment le premier cours, par exemple, est plus une suite de consignes et ne donne pas nécessairement de matière concrètement. Si on regarde la table des matières, le premier cours, c'est géographie, histoire, symboles et représentations, tourisme, sciences et technologies, culture, sport et loisirs, coutumes et tradition, politique et administration, excusez-moi. Et à la fin, on a une liste de sites Internet que les élèves peuvent consulter, qui n'est pas à jour, mais bon, le cours date de quelques années. Mais ça peut être enrichi. Je vais dézoomer encore juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. La structure de ce cours est toujours la même. Les unités ont la même structure à chaque fois. Dans la première partie, le titre avant de commencer, on pose quelques questions. Je vais aller tout de suite un peu plus tard, un peu plus loin, excusez-moi, pour vous montrer une autre unité. Par exemple, ici, histoire. Non, je vais vous montrer ici. Ça commence toujours avec un petit projet ou un petit objectif à donner à l'élève. À la fin de cette unité, vous devez faire quelque chose. Et donc, pour commencer, on a le titre avant de commencer et on a deux, trois sujets comme ici, le symbole officiel du Québec, les rites saisonniers ou les stéréotypes. Et dans un premier temps, on demande aux élèves seulement de mentionner ce qu'ils savent sur le sujet. S'ils ne savent rien, ce n'est pas grave, mais peut-être que certains connaissent des choses et ça vaut la peine de partager avant de se renseigner. Donc, ça, c'est la première étape de l'unité. La deuxième étape, ensuite, c'est informez-vous. On demande aux élèves d'aller sur le site Internet et chercher des informations sur les trois points, trois sujets mentionnés tantôt. Et la troisième étape, c'est la mise en commun. Ils doivent mettre en commun les informations qu'ils ont trouvées et échanger, voir ce qui est commun, ce qui n'est pas commun. On suggère aussi en même temps aux élèves de chercher de l'information sur des sites pertinents et non sur des blogs. Ça, on le sait, pas sur des sites qui ne sont pas nécessairement des sources fiables. Ensuite, on entre dans des activités de production, comme « Exprimez-vous ». Et là, cette page, on l'a toujours dans chaque unité. Quelles sont les informations les plus intéressantes ou les plus surprenantes qui ont attiré votre attention pendant la recherche ? On demande ça parce qu'on veut que les étudiants expriment vraiment ce qui leur a attiré l'attention. On va donc avec les préférences personnelles. Ensuite, comme ici, par exemple, le deuxième point, c'est décrivez le peuple québécois en utilisant cinq expressions ou mots représentatifs. Justifiez vos choix. C'est intéressant de voir la perception que les personnes immigrantes ont par rapport à ce qu'ils sont en train de découvrir. Et ça peut donner lieu à des discussions très intéressantes. Donc, ça, c'est toujours cette page dans chacune, si vous voulez. Après ça, on a, comme vous voyez, là, on ne va pas lire, mais vous voyez les espaces libres. Ce sont plus des consignes qui demandent aux élèves de faire quelque chose avec les informations qu'ils ont lues. Et à la fin, ce qu'on appelle l'atelier artistique, on demande aux élèves de créer quelque chose, une présentation, soit une affiche, soit une présentation vidéo, soit audio, peu importe. Mais quelque chose qui implique du visuel ou de l'audio pour présenter le contenu de ce qu'ils ont appris et un lien avec le petit projet ou le petit objectif qui était énoncé au début de l'unité. Et à la fin, on a un coin réflexion. Qu'avez-vous appris de plus sur le sujet étudié par rapport à ce que vous saviez déjà? Comment c'est dérouler votre travail en équipe? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui sera amélioré? Et ces questions sont des fois différentes d'une unité à l'autre. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de matériel dans une unité. C'est plutôt des consignes pour diriger l'élève vers la recherche d'informations. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, Tiberiu. Il y avait juste un commentaire. Sabrina Gagné a dit qu'elle a utilisé ce matériel. qu'elle a adoré et les élèves l'ont vraiment apprécié. Bon, Excellence, je suis content d'avoir cette rétroaction. Je vais vous partager maintenant le deuxième matériel. Juste comme ça, Tiberiu, je ne sais pas si je l'ai manqué, mais est-ce que tu as dit où on retrouvait les documents? On va le mettre dans la bibliothèque. Tiberiu me les a envoyés. Je vais les mettre dans la bibliothèque à la fin de la rencontre. Merci. Le deuxième document, comme je disais, il a été conçu pour des élèves qui sont moins autonomes au niveau de la recherche sur Internet ou si on n'a pas assez de ressources technologiques dans la classe pour pouvoir offrir aux élèves la possibilité de chercher sur Internet ou pour des élèves qui ne veulent pas travailler en faisant des recherches sur Internet. Ici, il y a juste cinq unités. Je vais vous expliquer seulement le contenu. Après ça, je vais vous montrer rapidement quelques pages. La première unité porte sur le Québec et le Canada. On a constaté que certains élèves arrivent au Québec, mais des fois, on pose la question, c'est quoi la capitale du Canada? Ils disent Montréal ou Toronto. Ils ne comprennent pas toujours le principe des provinces au Canada. On trouvait que c'était un bon sujet à aborder avant d'intégrer le Québec là-dedans. Ensuite, l'unité 2, c'est mieux connaître le Québec. Ce sont des courtes informations sur l'histoire, sur l'économie, etc. Et la troisième unité porte sur les régions du Québec et spécifiquement liens avec le tourisme. On a dit que des sujets en lien avec le tourisme, ça peut attirer les élèves davantage. Donc, ils seraient plus intéressés à travailler si ça porte sur des éléments qui peuvent appliquer après dans la vie courante. Donc, ça les incite à aller visiter des régions du Québec. On a toujours des surprises chez nous. Nous, on a un centre de France Station à Châteauguay qui est situé à l'une demi-heure d'autobus de Montréal. Et on a toujours des personnes qui disent « Je ne suis jamais allé à Montréal » ou « Si je suis allé, c'est quelqu'un d'autre qui conduisait. On est allé chez quelqu'un, il y a un train, je n'ai rien vu. Je ne sais pas comment prendre le métro. Je ne savais pas qu'il y avait une place des arts, etc. Donc, le contenu informatif se trouve dans les unités 1, 2, 3. Dans l'unité 4, qu'avez-vous appris sur le Québec? Ce sont des activités de type soit des quiz, soit des petites activités du type raconter à votre famille comment ça se passe la vie au Québec, qu'est-ce que vous avez appris ici. Et l'unité 5, c'est un projet touristique. En fait, l'élève doit travailler sur un projet qui est mentionné là. Vous devez créer un trajet, etc. Vous pouvez le lire. Et donc, on amène l'élève à faire un exposé oral et on donne aussi la théorie sur l'exposé oral. C'est sûr que ça s'adresse aux élèves un peu plus avancés, c'est la fin du cours. Donc, juste pour vous montrer un peu les pages, de quoi ça a l'air, vous voyez un peu plus de textes. Il y a des cartes, il y a des textes, vraiment des informations présentées succinctement et des activités qui dirigent les lèvres vers la production finale. Vous voyez ici un téléphone cellulaire avec un code QR. Ça, c'est une écoute ou une vidéo sur YouTube. Donc, les unités sont composées de cette façon-là. Et si je vais plus bas, l'unité 3, c'est les régions du Québec. Et après ça, on va dans le tourisme. Et là, pour arriver à l'unité 4, qui est un peu la synthèse de ce qu'on a vu dans les unités 1, 2, 3, vous voyez l'activité 1, c'est juste un quiz, questions en champs multiples. D'autres activités comme le Québec en 15 phrases, ou je rends visite à mes amis, vous partez en Europe pour deux semaines chez vos amis, quelques cadeaux à caractère traditionnel québécois, leur apportez-vous, justifiez vos choix. Donc, on peut voir ce que les personnes, qu'est-ce qu'ils choisissent comme caractéristiques du Québec. Une annonce publicitaire, vous travaillez vraiment une annonce pour une agence publicitaire pour faire connaître le Québec à l'étranger. Donc, mettre en évidence des éléments d'ici. Donc, il y a plusieurs activités comme ça. Et l'unité 5, c'est donc un projet touristique. Vous travaillez pour un organisme communautaire qui offre des services aux personnes immigrantes. Vous avez la possibilité d'obtenir du financement pour organiser des voyages à travers le Québec pour des groupes de 10 personnes. Ce financement vous permet d'offrir aux personnes intéressées un paquet de services touristiques à prix très raisonnable. Afin d'obtenir le financement offert par le gouvernement du Québec, vous faites un exposé oral de 4 minutes devant l'équipe qui gère le programme de financement. Votre exposé doit être convaincant. Vous pouvez vous servir pendant la présentation d'un super visuel. Et donc là, on dirige avec des activités la création du contenu. Et on a à la fin la théorie sur l'exposé oral qui se trouve ici. Les étapes, les types de plans, etc. Donc, c'est du matériel qui s'adresse à différents niveaux. Je ne dirais pas que c'est pour le niveau 5 ou 8. Peut-être que c'est facile pour le niveau 8. L'important, c'est plus l'acquisition et la compréhension d'éléments culturels ici. Béryo, on a une question. Par expérience, combien d'heures devrait-on prévoir pour couvrir l'ensemble de chacun des cours que tu nous présentes? Oui, j'ai oublié de mentionner ça. C'est une très bonne question. En fait, nous, ce genre de cours, je vous avoue qu'on utilise plutôt le deuxième que le premier. on donne trois heures par semaine. En fait, quand ce sont des classes multiniveaux ou si on l'intègre à un niveau, on lui réserve une période de trois heures par semaine. Ça veut dire que l'élève peut travailler individuellement, poser des questions à l'enseignant s'il a besoin? Chez nous, on ne priorise pas vraiment l'approche en individualisé. C'est pour ça que s'il y a des classes multiniveaux, les élèves doivent quand même travailler ensemble. Certaines tâches, c'est vrai qu'ils sont à faire individuellement, mais ils n'ont pas le choix de partager après, d'échanger sur ce qu'ils ont trouvé. Donc, ça se passe en classe et les élèves cherchent. Après ça, ils reviennent en petit groupe ou en grand groupe pour échanger sur le sujet. Après ça, ils retournent chercher des choses ou ils cherchent tout simplement ensemble. On l'a fait avec deux ou trois élèves qui cherchaient en même temps la même information. Donc, on ne va pas vraiment dans une approche individualisée. Pour la précision, je m'en vais vers la question que Karine Cloutier nous a posée. Quel matériel est-ce qu'on utilise pour le niveau 7 ou 8? Bien, je vais commencer par nous, mais on utilise par ici, mais on utilise le magazine qui est là. Et les enseignants complètent par les photocopies, ils complètent par d'autres matériels. Ils prennent des choses pour interagir. Les situations d'apprentissage sur Alexandrie et FGA. Donc, il y a plein, plein, plein de... Bien, c'est sûr que ça fait de photocopies, mais on utilise le bloc-notes, donc ils mettent ça en version virtuelle pour les élèves. Est-ce que dans vos centres, c'est ce matériel qui est utilisé? Vous utilisez, vous, quelque chose d'autre? Bien, moi, je veux rendre hommage à ma collègue Lubica, qui a vraiment fait un travail de moine. Lubica, au départ, était un peu plus désorientée qu'aux autres niveaux, parce que Paris-Cy avait pas produit de matériel. Mais heureusement, Charles avait vraiment comme mission de travailler les SA, puis elle a vraiment fourni dans Alexandrie des SA très intéressantes pour ces niveaux-là. Donc, la stratégie de Lubica a été vraiment de faire son squelette de cours à partir des SA. Puis, elle a greffé autour du matériel, du contenu qu'elle a pris ici, là. Puis là, bien, on lui offre maintenant le Paris-Cy, puis elle dit, bien, finalement, je n'ai plus le temps, je n'ai plus tellement le temps d'y toucher. Donc, elle a travaillé vraiment fort, Work in Progress, puis elle a un super matériel qu'elle a mis en ligne avec les défis des dernières années avec la pandémie. Donc, tout son matériel maintenant, il y a ce qu'elle appelle son cahier électronique qu'elle a déposé dans Google Drive. Et il y a aussi son cahier papier. Donc, l'élève, selon ses dispositions, selon ce qu'il préfère comme approche, va soit travailler en ligne. Ce qui est bien avec son cahier électronique, c'est qu'il y a plein de liens sur des exercices complémentaires, des petites pages web. Tout est magnifiquement développé. Puis, bien, ça a été un peu... La montagne était abrupte au départ, là. La montée commençait vraiment abrupte pour elle. Mais maintenant, son matériel est franchement extraordinaire. Il y a de quoi être fier. Donc, c'était l'ESSA au départ. Je pense, Caroline, tu vas anticiper ma question. Je ne vous dirais pas pour le moment, d'accord. On a des énormes défis de multiniveaux à gérer. En ce moment, Lubica fait du niveau 5, 6, 7 et 8. Je ne crois pas qu'elle aura le temps de partager ça avec nous dans les prochaines semaines, mais on verra. On verra quand c'est... Dans le futur, peut-être que ce soit dans les prochaines semaines, mais dans le futur, ça serait souhaitable. Oui, Karina? Très rapidement, probablement que vous le connaissez, connexion en entreprise, même si c'est un matériel qui a été créé plus pour les entreprises, mais on touche quand même au domaine général de formation des niveaux 5, 6, 7, 8 aussi du programme d'études. Donc, on peut aller facilement chercher du matériel là-bas aussi. On peut chercher certaines choses. C'est sûr que, je vous dirais, les situations d'apprentissage, je comprends qu'on ajoute les savoirs. Ça peut très bien fonctionner. Oui, Karine, je pense que quand tu m'as envoyé, tu vas dire oui, peut-être le français langue seconde qui a été créé par l'esophade. Là, il y a juste un petit bémol parce que chaque cours en français, langue seconde, a sa thématique. Il y a un cours, c'est juste organiser un événement. Il y a un autre, communiquer dans le milieu de travail. Donc, on ne pourra pas l'utiliser. On ne va pas couvrir tout ce que le programme propose de couvrir. C'est vraiment faire une petite, une analyse, certaines choses, oui, on peut les prendre. Peut-être aller plus aussi sur Alexandrie FGA et chercher les situations d'apprentissage faites pour ces cours-là où tu peux aller chercher les informations, où tu peux modifier, juste reprendre certaines tâches. On a une autre intervention dans le clavardage. Les gens utilisent aussi le manuel par ici, auquel ils ajoutent les activités maison et les exercices de compréhension orale du matériel Agir pour interagir. Il y a aussi les bandes sonores du centre de service scolaire des grandes seigneuries. Donc, on a quand même les audios pour le niveau 7-8. On a pour tous les niveaux et c'est niveau ça avec des activités aussi qu'on peut compléter. Karine, est-ce que ça te donne des idées? Est-ce que ça va être plus simple? Oui, vraiment. Merci beaucoup. Donc là, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, merci Tiberiou, merci Karina pour le partage. Tiberiou, le niveau 7-8, ça touche vraiment ce qu'on peut voir. Bien, les suggestions qu'on retrouve, bien, Caroline va nous revenir dans le futur, je l'espère, avec le partage des cahiers électroniques. Donc, ça pourrait faire vraiment bien un changement pour les enseignants. ça peut aussi faciliter leur tâche enseignante. Donc, le temps file très vite. Écoutez, il y a déjà une heure et deux. Je tiens à vous dire que la prochaine rencontre aura lieu le 24 novembre. exceptionnellement, cette rencontre va commencer à midi et quart et elle va se terminer à une heure et quart. Et c'est la rencontre consacrée aux enseignants, au CP et bien pour les gens de francisation alpha. Donc, c'est Marie-Catherine et c'est Josée qui vont coanimer cette rencontre avec moi. Donc, vous pouvez faire le message à vos enseignants de francisation alpha. Vous êtes aussi invités à cette rencontre. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un très bel après-midi. il y a un peu de soleil, il faut en profiter. Donc, on va se revoir dans un mois. D'ici là, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute de certains sujets, ajoutez-les dans l'ordre du jour, dans le document collaboratif. Et si vous voulez présenter ou partager avec le réseau vos découvertes, envoyez-moi un courriel. On va prévoir du temps durant la rencontre. Merci à tous. Bye. Sous-titrage MFP.